Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission « La pensée et les hommes » d'aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre fidélité. L'expression « libre examen » vous dit sans doute quelque chose. En particulier, si vous avez été étudiant à l'Université libre de Bruxelles, c'est certainement une expression dont vous aurez entendu parler. Eh bien, au cours de notre émission d'aujourd'hui, nous allons nous pencher un peu sur l'histoire de ce concept. Je vous retrouve dans un instant avec mon invité et après notre générique. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, pour nous parler du concept de libre examen, pour nous parler de l'histoire de cette expression, j'ai comme invité aujourd'hui le professeur Pierre-Frédéric Dalet. Vous êtes philosophe, docteur en philosophie et lettres. Vous êtes titulaire de la chaire d'éthique à l'Université libre de Bruxelles. Et vous avez fait paraître, il y a quelques mois, un ouvrage intitulé « Le libre examen, la vie d'un principe, Université libre de Bruxelles, 1834-1964 ». On va donc voir 130 ans de l'histoire de la vie de ce principe. Votre ouvrage est paru dans la collection « Laïcité » aux éditions « Espace de liberté ». Alors, libre examen, j'imagine que les fondateurs de l'Université libre de Bruxelles ont peut-être déjà utilisé cette expression que Pierre-Théodore Voraghe, qu'Auguste Baron l'ont, en quelque sorte, proposée comme la philosophie ou la méthode de pensée de l'Université à partir de 1834, puisque c'est en novembre 1834 que l'Université est fondée. Alors, précisons... Ah oui, 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 mais je dis « alors ». Donc l'Université, comme vous le rappelez très justement, est fondée en 1834. Auguste Baron et Theodor Voraghe en sont deux éléments de moteur. Rappelons que c'est la fondation de l'Université catholique de Louvain qui va motiver les pères fondateurs de l'Université libre de Bruxelles. Et plus particulièrement, le milieu maçonnique, la loge des amis philanthropes dont Voraghe était à ce moment-là le vénérable et dont Baron faisait partie. Alors, l'idée est d'être le contrepoids d'un enseignement dit catholique dont il devait craindre qu'il soit inféodé au souverain pontife. Alors ça, c'est l'idée de 1834 du contrepoids. Ce n'est qu'en 1854 que Theodor Voraghe va utiliser pour la première fois, en ce qui le concerne, en parlant de l'université, la notion de libre examen. Donc, excusez-moi de vous interrompre, mais dans les discours que Baron et Voraghe font devant la loge les amis philanthropes pour entraîner leurs amis à créer cette université, à ce moment-là, en 1834, il n'est pas question dans les discours de l'expression « le libre examen ». Non. Si l'on en croit les recherches faites en la matière par Jean Stenger, ce qui a consacré de très précises et érudites études à la question, ce serait en 1854, très exactement... Donc, 20 ans après la fondation de l'université. Voilà. Très exactement. Le 1er janvier 1854, lors de la présentation des voeux au roi des Belges, que Theodor Voraghe utilise en public, la première fois, l'expression de « liberté d'examen ». Alors, Stenger fait l'hypothèse qu'il est fort probable que cette expression, qui est beaucoup plus ancienne, puisqu'elle remonte... Elle a un petit parfum de protestantisme. Voilà. Elle remonte à la réforme et au protestantisme. Elle va être popularisée par les libéraux français au XIXe. Elle va pénétrer le milieu politique belge dans le cadre de l'opposition entre libéraux et catholiques. Et elle va rentrer dans le milieu de la maçonnerie. Alors, il est possible, et sans doute même certains, on n'en a pas de preuve, que Veuraghe ait utilisé cette expression en loge. C'est plus discret quand même que les voeux au roi des Belges. Et quand même, ce n'est pas innocent que lors des voeux au roi des Belges de présenter cette notion de liberté d'examen. Et qu'est-ce que Veuraghe fait ce jour-là ? Il va définir ce qu'il entend par cette liberté d'examen qu'il utilise, dont je le redis une dernière fois, pour la première fois en pull. Il n'a pas inventé ni le concept ni l'expression, mais c'est un usage qui est quand même très significatif d'une prise de position. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là ? Quand il parle de cette liberté d'examen, si ma mémoire est bonne, il dit que cette liberté d'examen consiste, je le cite, à examiner, en dehors de toute autorité politique et religieuse, les grandes questions relatives à l'homme et à la société. Cette liberté d'examen consiste aussi à sonder librement, je cite toujours, les grandes questions du vrai, du bien et du bon. Et il ajoute que cette liberté d'examen, nous sommes en 1854, consiste également à stimuler cet esprit philosophique dont le principe remonte à Dieu et dont la science, ajoute-t-il, est sortie grande, honnête et pleine de bienfaits pour l'humanité. Telle est notre mission, sire, ajoute-t-il, fin de citation de mémoire de Théodore Vrague. – Donc on voit que s'ils étaient anticléricaux, c'est-à-dire opposés à l'intervention du clergé dans l'enseignement… – Oui, et à l'influence directe, plus ou moins directe, du magistère romain. – Tout à fait, ils n'étaient pas antireligieux pour autant. – Non, puisqu'ils croient en Dieu, lui, il semble le dire. – En tout cas, officiellement, nous avons ici une définition en 1854 de la liberté d'examen, on dira libre examen par après, dans la bouche du père fondateur emblématique de l'institution, qui est une liberté d'examen qui consiste à entretenir, à stimuler une philosophie qui remonte à Dieu. Ça peut surprendre à l'heure actuelle, si on a oublié ce que fut l'enseignement de la philosophie à l'ULB au XIXe. – Alors, il dit « liberté d'examen », il ne dit pas « liberté de pensée ». À une époque où, en Belgique, il y a pas mal de sociétés de libre-pensée, à Bruxelles, mais aussi très largement en Wallonie. Alors, pourquoi le choix de liberté d'examen plutôt que de la notion de liberté de pensée, qui est assez équivalente, en quelque sorte ? – Oui, alors, bon, effectivement, c'est la question que, j'en reviens aux études de Stengers, que je me suis posée aussi, c'est d'où vient, ou a-t-il trouvé cette notion, pourquoi celle-là et pas une autre ? Donc, on est un peu, je dirais, limité pour vous répondre sur ce point-là, dans la mesure où on pense bien que la notion qui était utilisée tant dans les conflits politiques de l'époque qu'en loge, c'est plutôt « liberté d'examen » ou « libre-examen » que « libre-pensée », même si des sociétés de libre-pensée existaient, et que l'on voit que dans ces sociétés de libre-pensée se trouvaient certains, voire parfois beaucoup, de professeurs de l'université libre de Bruxelles. Mais c'est en tout cas ce principe qu'il va mettre en avant de manière récurrente, mais dont on n'oubliera pas qu'à l'époque, c'est un libre-examen qui fait référence à Dieu. Et on le voit d'ailleurs dans certains textes de l'Union des Anciens. Bon, alors là, il faut peut-être rappeler le rôle d'un personnage qu'on a un peu oublié, mais qui était celui qui, pour Verhagen, était, comme il disait, le drapeau philosophique de l'université, c'est Guillaume Tibérien. Alors, quand Verhagen dit très justement que la philosophie de l'ULB remonte à Dieu, il ne se trompe pas, puisque la personne qui enseigne la philosophie pendant tout le XIXe, en fait, le premier professeur de philosophie de l'Université libre de Bruxelles est un Allemand, Henri Arendt, qui est un disciple d'un philosophe allemand oublié de nos jours, Croze. Et Arendt va enseigner de 1834 à 1848 le pananthéisme de Croze, qui est un discours philosophique dans lequel les références à Dieu sont omniprésentes. – Il va avoir un disciple passionné, Guillaume Tibérien. Et Tibérien va enseigner de 1848, il succède à Arendt, à 1897. Donc on a un siècle… – Et pratiquement un large demi-siècle d'enseignement de Tibérien. Et lui est un croyant qui ne récuse pas Dieu. – Loin de là, au contraire, c'est une entité fondamentale dans son système de pensée. Et d'ailleurs, puisque nous parlons du libre-examen, Tibérien sera un des éléments moteurs, responsables, une étape clé dans l'histoire de l'inscription du principe de libre-examen dans les statuts de l'ULB. – À quelle date cette inscription se fait-elle, Pierre Dalet ? – Alors, ça se fait en deux temps. Donc j'ai dit, Tibérien enseigne cette philosophie spiritualiste de manière dominante en faculté de philosophie et lettres. Et en 1890, un de ses élèves, George Dwell-Schawers, le nom est connu, c'est l'affaire Dwell-Schawers, mais on connaît parfois un peu moins bien le contenu de l'affaire, c'est un problème de méthodologie en psychologie. Et Tibérien est très attaché à une psychologie d'introspection métaphysique qui, selon lui, conduit toujours in fine à Dieu. Et Dwell-Schawers a été par faire sa formation, à l'époque la philosophie et la psychologie étaient enseignées par la même personne, c'est la naissance, sous l'influence de Willem Wund en Allemagne, d'une psychologie dite expérimentale. Et Dwell-Schawers va parfaire sa formation chez Wund, une psychologie expérimentale, laboratoire, expérience, quantification. Et le choc pour Tibérien est intenable. Il voit dans cette approche expérimentale le rejet de la métaphysique auquel il est fort attaché. Et il va intimer l'ordre, plus qu'une suggestion aimable à Dwell-Schawers, de retirer sa thèse qui, dit-il, jure avec mon enseignement, les intérêts de la faculté et la mission de l'université. – Au fond, il ne respecte pas lui-même ce principe de liberté d'examen, d'autant que la pensée de Dwell-Schawers n'est pas essentiellement révolutionnaire. C'est un savant qui applique une méthode scientifique. Ce n'est pas quelqu'un qui jette la philosophie par-dessus les moulins. – Non, il y a sans doute un malentendu, ni l'un ni l'autre, vous connaissez les professeurs, vous connaissez les élèves, ni l'un ni l'autre n'entend reculer d'un centimètre. – Et Tibérien donne des conseils, enfin suggère de retirer cette thèse, Dwell-Schawers s'y refuse, l'affaire est portée au conseil facultaire, comme quand on dépose une thèse, alors des débats multiples s'ensuillent, il y a les partisans, les opposants, je fais simple, mais toujours est-il qu'au final, cette thèse sera refusée. Dwell-Schawers ne pourra pas la défendre. Et lors, justement, vous me posez la question, respecte-t-il ou pas le principe du libre-examen, lors de la discussion au niveau du conseil, de la faculté, après la faculté, le conseil d'administration, là, Tibérien prend position. Et là, cette phrase extraordinaire, pour justifier son point de vue, c'est que la liberté, il dit de conscience, mais bon, il dit la liberté de conscience du récipiendaire, à savoir Dwell-Schawers, doit se plier à la liberté de conscience des membres de la faculté. – Du promoteur, et des... – Alors, bien sûr, c'est une formule. – Et c'est à cette époque, à peu près, qu'apparaît la notion de libre-examen dans les statuts d'université. – Alors, il y a à ce moment-là, je l'ai évoqué, la maçonnerie est liée à l'histoire de la fondation de l'université. Bien sûr, tollé, ou en tout cas réaction dans les milieux maçonniques, et elle va se mobiliser, elle va s'intéresser à cette problématique. Et il y aura, je fais simple de nouveau, émanant des amis philanthropes, un projet de réforme des statuts de l'université. Alors qu'il porte sur deux choses, la composition du conseil d'administration, où la présence des professeurs était jugée insignifiante ou insuffisante. Et également, dans ce projet qui date de 1891, donc c'est 1890, l'idée dans le projet d'inscrire, comme article premier, le fait que l'enseignement à l'université libre de Bruxelles se fonde sur le principe du libre-examen. Ce projet n'est pas concrétisé, mais un deuxième événement va se produire quelques années après. – Alors il va y avoir l'affaire Élisée-Reclus, et puis aussi l'action d'un certain De Pape, dont nous avons parlé en préparant cette émission. Comment les choses se placent-elles ? – Alors après, l'idée selon laquelle la liberté de conscience du récipiendaire doit se soumettre à la liberté de conscience des membres de la faculté, l'affaire Reclus, je fais très simple aussi, les cours d'Élisée-Reclus sont suspendus en raison de ses sympathies anarchistes. – Oui, c'est un géographe, c'est pas du tout un philosophe, en plus c'est un géographe, mais vous le dites, il est anarchiste, c'est un Français, il est lié au milieu anarchiste français, et donc il va y avoir des réactions au sein de l'université. – Voilà, parce qu'un anarchiste français vaillant à déposer une bombe à l'Assemblée en France, il y a un climat d'inquiétude au sein du conseil d'administration de l'université. – Bon, même chose, mais là le débat se déplace un peu sur la composition politique du conseil d'administration de l'université, la loge va de nouveau réactiver ce projet de réforme des statuts qui était en suspens, et pour finir, en 1894, le conseil d'administration va inscrire enfin officiellement l'article 1er. – Qui est toujours en vigueur. – Qui est toujours en vigueur, qui à cette époque-là se formulait de manière un petit peu différente, on aura l'occasion d'en reparler, mais qui dit simplement que l'enseignement à l'université libre de Bruxelles se fonde sur le principe du libre-examen. Alors quand on regarde les archives de l'époque, les PV du conseil d'administration, c'est assez surprenant, voire peut-être un peu paradoxal. Parce que nous avons toutes ces personnes réunies autour de la table, et quelqu'un dit « mais tout compte fait, c'est vrai, on pratique le libre-examen depuis 1834, même si on n'en a parlé que depuis 1854, mais on ne l'a jamais inscrit dans les statuts. » Alors on voit dans les débats un membre qui dit « mais ça veut dire quoi en fait ? » Il faudrait une définition. Et puis un autre membre dit « non, c'est absolument pas nécessaire. » « Oui, non, mais bon, quand même... » En fait, ça n'a pas beaucoup changé. Et un des membres, un membre permanent du conseil d'administration, Polydor de Pape, docteur en... Qui n'est pas professeur à l'université. Non, il est membre permanent du conseil d'administration. Il est magistrat de profession. Voilà, il est magistrat, docteur en droit à l'université de Gans. Et Polydor de Pape suggère une formule pour cet article premier, qui est quand même bien célèbre. « L'enseignement de l'Université libre de Bruxelles se fonde sur le principe du libre-examen. » Alors, il est dommage que les PV ne nous en disent pas plus parce qu'il est stipulé à la ligne suivante que Guillaume Tibérien propose une autre formulation. Mais on n'en sait pas plus. On ne dit pas quelle est cette formulation. Non, c'est dommage parce que vu son rôle dans l'affaire précédente, on aurait aimé savoir ce qu'il en était. Toujours est-il que c'est en gros cette formulation très simple de Pape, qui est prise. Alors, pourquoi est-ce que de Pape est intéressant ou en tout cas paradoxal, surprenant ? C'est qu'à la même époque, en 1894, qu'il suggère que l'article premier stipule que l'enseignement de l'Université libre de Bruxelles se fonde sur le principe du libre-examen, il publie sous un pseudonyme, Paul Lemoyne, un ouvrage sur l'idée de Dieu. Alors, il s'y révèle très favorable à l'idée de Dieu, mais surtout, il écrit en certains passages de l'ouvrage ces propos qui sont quand même interpellants pour quelqu'un qui est le responsable de la première formulation du principe du libre-examen. Il dit, mais est-ce que, tout compte fait, l'homme ne se rend pas compte qu'il y a au-dessus de lui une puissance, un pouvoir qui lui dicte d'agir selon sa loi ? Est-ce que l'homme ne se rend pas compte qu'il n'est pas libre d'agir à sa guise ? Et c'est ce même personnage qui, paradoxalement, va suggérer la première formulation selon laquelle l'enseignement de l'Université libre de Bruxelles se fonde sur le principe du libre-examen, principe qu'il ne définit pas. Mais en même temps, il soutient que l'homme est tout, sauf libre d'agir à sa guise, ce qui, quel que soit le sens que l'on donne au principe du libre-examen, est assez paradoxal et très surprenant. Je vous propose de faire un petit bond dans l'histoire et d'aborder l'époque des années 1960. Quand j'étais étudiant, j'ai eu, comme professeur de grec, Maurice Leroy, qui a été un des recteurs de l'Université de Bruxelles, et qui, vous le montrez bien, j'ignorais tout ça de la part de Maurice Leroy, vous le montrez bien dans votre livre, il a réfléchi au concept de libre-examen, il en a donné certaines définitions. Est-ce que vous pourriez rappeler, Pierre Dalette, le rôle du philologue Maurice Leroy, recteur en 1961, 62, 63, 64, à l'égard de ce thème du libre-examen ? – Alors, les années Leroy, comme je dis, les années Leroy. – Effectivement, quand Maurice Leroy arrive au rectorat, on peut se rappeler la situation politique de l'époque, l'université. Juste quelques années en arrière, pour faire un petit rappel, j'en parle dans l'ouvrage. Roger Lallement, qui fut président du cercle du libre-examen de 1952 à 1956, pointe un, je dirais, basculement, c'est son interprétation, dans cette notion de libre-examen. Il dit que si elle a longtemps été la frontière entre catholique et libre-penseur, selon lui, il y a un moment où le conflit, la situation politique de la guerre froide entre les blocs communistes, les États-Unis et les pays dits libres, va faire passer ce clivage catholique libre-penseur au second plan. Il dit que même au sein du cercle du libre-examen, des clivages selon ses appartenances politiques voient le jour. – Oui, et le rôle de la politique internationale, la guerre du Vietnam, qui est en arrière-plan, etc. – Exactement. – Et alors, il y a au sein de la population des étudiants à l'Université libre de Bruxelles, le cercle du libre-examen qui se veut à part, neutre ou non engagé, les étudiants libéraux, les étudiants socialistes et les étudiants communistes, qui eux-mêmes vont d'ailleurs se scinder en deux courants. Voilà, en gros. Alors, le roi va arriver dans ce monde-là, très tendu, c'est des époques d'invectives, d'insultes entre étudiants. C'est une époque aussi… – Est-ce qu'on en arrive parfois à se castagner ? – On se bagarre sur le campus, on se bagarre en dehors du campus. Il faut se rappeler qu'il y a eu peu de temps avant l'indépendance du Congo belge. – Ça donne lieu à de gros conflits à l'université. Il y a la grande grève de l'hiver 60-61. – La loi unique, etc. – La loi unique, tout ça, l'université n'est pas coupée du reste du monde. – Elle est en ébullition. – Que du contraire, elle est en ébullition. Il y a des conflits violents avec la police, il y a des blessés graves, la tension est permanente. Et les insultes volent de manière fréquente qu'elles émanent des libéraux à l'égard des étudiants communistes ou que ça reparte dans l'autre sens. – Qu'est-ce qu'il apporte Maurice Leroy dans la compréhension du concept de livre-examen ? – Alors l'idée de Leroy est d'essayer, et ce sont ses propos, il va, j'irais intervenir sur trois plans. Son idée peut se résumer, pour le citer, en un idéal de compréhension et de concorde. Je pense qu'il essaye de ramener un peu de cas, de compréhension et de concorde, d'argumentation. Et donc il va essayer de mettre en avant ce principe du livre-examen en retournant aux origines, son idée de retourner aux origines de l'institution, au père fondateur, à Theodor Verhagen, à Auguste Baron. Alors tant dans ses discours de rentrée où il va mettre en avant cette idée de libre-examen que dans les programmes de cours. Alors c'est parfois un petit détail qui a l'air insignifiant, mais qui est, à mon avis, enfin oui, à mon avis, mais je pense que je le montre, assez révélateur des visées de Leroy, c'est de rappeler l'esprit des pères fondateurs que l'université a été fondée dès le départ. La question n'est pas là sur cette notion de libre-examen. Et donc il va mettre en exergue, dès les premières pages du programme, les propos de Verhagen. Alors quand il reprend la fameuse première définition du libre-examen, il nous dit, examiner en dehors de toute autorité politique et religieuse les grandes questions, mais il supprime, il supprime, il tronque la citation de la référence à Dieu et d'une philosophie qui remonte à Dieu. Et donc il a un petit problème avec le spiritualisme des années passées. Enfin, ce que vous montrez est extrêmement intéressant et surtout, retenons que ceux qui se revendiquent du libre-examen ne l'ont pas toujours parfaitement appliqué. Les affaires reclus, l'affaire tibérienne, enfin, de Breastowers, sont là pour le montrer. Nous vous remercions, Pierre Dalet, pour cette petite leçon d'histoire du libre-examen. Je renvoie bien sûr pour le détail, et les détails sont nombreux, et vous avez découvert beaucoup de choses dans les archives de l'université, et vous citer des textes. Je renvoie donc à votre livre qui s'intitule « Le libre-examen, la vie d'un principe, l'Université libre de Bruxelles de 1834 à 1964 », ouvrage paru dans la collection Laïcité aux éditions Espaces de liberté. Merci beaucoup pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention.